Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Immo. Aujourd'hui, je te fais une chronique pour répondre à la question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois, en tout cas en matière de constitution de patrimoine immobilier, c'est la question de comment investir. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode ? Tout d'abord parce que je me rends compte que j'ai un peu choisi les thématiques des épisodes au gré de mes envies, au gré de mon expérience et de ce que j'avais envie de partager au fur et à mesure des épisodes. Tu sais qu'on fait un épisode chaque semaine et que des fois, ça va être plus juridique, des fois plus retour d'expérience. De temps en temps, c'est des interviews, tu vois, j'essaie de faire une semaine sur deux des interviews. Ça va dépendre aussi des sujets que j'ai envie d'aborder, donc j'essaie de les caler dans le temps pour que ça ait un semblant de cohérence. Mais dans tout ça, c'est vrai que même sur la première saison, on n'avait jamais évoqué la question de pourquoi il faut investir soit en SCI, soit en nom propre, et pourquoi il y a ces deux fameuses grandes familles, en tout cas deux grands véhicules d'investissement. Et j'avais envie d'en parler dans un épisode dédié qui n'a pas vocation à être très long, mais qui est en tout cas, qui pourra t'aider dans le sens où l'objectif pour moi, c'est de te faire passer un message efficace et actionnable pour toi. Donc ça veut dire qu'à la fin de cet épisode, normalement, t'es censé mieux comprendre pourquoi tu devrais choisir soit l'un, soit l'autre. Et des fois, c'est important de le dire, il n'y a pas besoin de les mettre en opposition. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais tu vois, il n'y a pas, et d'un côté, la grosse SCI du futur, qui est connectée à tout un autre écosystème de société pour faire remonter des dividendes, comme on l'entend très souvent sur Internet, et en face, le petit véhicule fiscal LMNP, donc loueur meublé non professionnel, tu vois, un peu bon père de famille, bon, c'est un véhicule avantageux, donc je le fais, et puis c'est tranquille, je n'ai pas besoin de faire de déclaration, etc. Bon, c'est très pépouse. Voilà, il ne faut vraiment pas les opposer comme ça, je trouve que c'est trop binaire, et donc c'est pour ça que c'est intéressant que je rentre dans l'explication pour que tu les comprennes mieux, ces deux véhicules d'investissement, et que ça te permette de mieux choisir. Donc je vais rentrer dans le détail dès maintenant. La première chose à faire, à mon avis, pour toi, auditeur, c'est de te poser la bonne, enfin, en tout cas les bonnes questions, mais de la manière, de la façon la plus rationnelle, c'est-à-dire que tu dois te déconnecter de tes a priori, de ce que tu as pseudo appris sur YouTube, et de tes envies du moment, on va dire, il faut vraiment que tu te déconnectes de ça, et que tu te mettes dans la peau de quelqu'un de très rationnel, et qui n'est pas impliqué dans la situation qui est la tienne, à savoir celle d'investir et de choisir. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ça va te permettre de faire le seul choix intéressant, à savoir le choix objectivé. Qu'est-ce que c'est que le choix objectivé ? Le choix objectivé, c'est celui qui est corrélé à un objectif. Donc tu ne vas pas faire un choix parce que Jean-Michel, pro de l'IMO, il t'a dit que c'était le meilleur truc à faire, mais tout simplement parce que, compte tenu de ta situation à toi, et de ton objectif à tel terme, ça rentre dans ton plan d'action. Et donc je vais rentrer là-dedans dès maintenant. Donc comment on fait pour se poser cette question-là ? On se dit, ok, quel est mon objectif ? Donc je te donne un exemple d'objectif. Je suis salarié, j'ai un revenu confortable, mais j'aimerais bien prendre soit un congé sympathique, soit un 80%, c'est-à-dire faire 20% d'heures en moins, et donc du coup avoir 20% de salaire en moins, et donc dans ce cas-là, venir combler cette perte de salaire par l'équivalent en revenu locatif. Donc du coup, un revenu locatif net, que je peux utiliser directement. Donc dans ce cas-là, on est en train tout doucement de comprendre que pour avoir accès à cet argent qui viendrait combler une perte de salaire, il faut que ça soit en non-propre. Pourquoi ? Parce que tu auras les revenus locatifs directement sur ton compte courant. Tandis qu'en société, ça serait sur le compte de la société, et que tu pourrais très bien te les verser, mais du coup tu devrais payer de l'impôt dessus. Donc c'est pareil, je vais rentrer un petit peu dans le détail de l'impôt tout à l'heure. Juste en précisant que je ne suis pas expert comptable, et que tout ce que je te dis, il faudra quand même aller le vérifier auprès d'un professionnel. Mais en tout cas, je te parle de mon expérience, et de comment... En fait, aujourd'hui, les idées ont bien changé entre le Mathieu d'il y a 12 ans, qui s'est lancé dans l'immobilier, et le Mathieu d'aujourd'hui. Par exemple, si j'avais les connaissances d'aujourd'hui à l'époque, j'aurais certainement pas fait certains... Il y a des choses que je ne regrette pas, d'ailleurs je ne regrette rien, mais il y a des choses que je pense que j'aurais pu faire autrement, qui auraient été un calcul objectivé un peu plus moyen-long-termiste, et donc ça aurait été peut-être plus avantageux pour moi aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, en tout cas, j'ai appris de cette expérience. Donc, se poser la question objectivée, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, quel est l'objectif pécunier que je veux... Parce qu'on parle de ça, il n'y a pas de bullshit, on parle vraiment d'argent, il n'y a pas de... L'idée c'est, est-ce que je veux de l'argent tout de suite ou plus tard, ou est-ce que ce n'est pas important que j'ai l'argent, mais ce qui est important, c'est que par exemple, est-ce que mon objectif à moi... Par exemple, tu peux dire, moi je suis très famille, etc. Donc j'ai un enfant, ou deux, ou trois, ou je n'en ai pas encore, mais je vais en avoir. Et donc du coup, l'idée pour moi, c'est de construire un patrimoine pour la succession, pour mes enfants, ou pour avoir une retraite très confortable, et ensuite une succession. Tu vois, ça c'est un autre objectif. Celui-là, il va dans la catégorie long terme. Donc il n'y a que trois catégories, court terme, moyen terme et long terme, tout en sachant que des fois, un court terme peut se transformer en court moyen, et un moyen peut être un moyen long. Donc il y a aussi des choses qu'on peut moduler. Mais suivant le type de choix, si tu prends de la SCI, c'est clair que ce n'est pas du court terme. Les seuls trucs que tu vas pouvoir faire en court terme en SCI, c'est passer des notes de frais de temps en temps, exemple, resto, matériel de rénovation, ou travaux, etc. Mais tu ne vas pas tirer un revenu mensuel de ta SCI. Tu as essayé, elle va capitaliser les loyers en cours. À la fin de l'année, elle a imposé à hauteur de 15% jusqu'à 38 000 et quelques euros. Et après, ce qui te reste, soit tu te le verses en dividende, auquel cas tu payes 30% de flat tax dessus. Donc s'il reste 10 000 euros, tu ne recevras que 7 000 euros après impôt. Ou alors, tu les fais remonter, mais ça c'est les fameux trucs qu'on entend partout, tu fais remonter dans une holding pour éventuellement financer de nouveaux projets. Ce qui n'est pas si compliqué que ça au final, mais franchement, ce n'est pas une vraie question au début. Quand on est au tournant, quand on est au carrefour, de se demander est-ce que j'investis en LMNP ou en SCI, on n'est pas vraiment au moment où on fait des projets en cascade. C'est possible que tu aies cette vision très long terme des projets en cascade, avec ce qu'on appelle les sociétés gigognes, donc les sociétés les unes dans les autres, avec une holding qui va posséder 95% des SCI et toi en nom propre qui possèdes 5% de ces SCI ou d'autres personnes avec toi. Mais vraiment, ce n'est pas la question au moment où tu te lances. Donc, te poser la question objectivée et ensuite, il y a un point, le deuxième point, c'est un point qui est divisé en deux, c'est le point des bilans. Donc le premier truc à faire, c'est de faire ton bilan patrimonial, mais de le faire toi-même. Donc il y a tout un tas de ressources que je te conseille d'aller visiter. Tu tapes « faire son bilan patrimonial soi-même », tu tapes ça sur Google, et tu vas trouver pléthore de ressources, de tableaux gratuits, de frises chronologiques, explicatives, de comment on fait son bilan patrimonial soi-même. Ou alors tu peux te faire aider, mais c'est très bien de le faire soi-même, parce que c'est un bel exercice intellectuel. Et puis ça te permet aussi de mieux comprendre le vocabulaire évoqué dans le cadre des compétences en bilan de patrimoine. Ça va te servir toute ta vie, donc autant que tu connaisses les mots. Et en parallèle de ça, ce point-là, il est divisé en deux. Il y a le bilan patrimonial, mais il y a aussi le bilan matrimonial. Donc là, c'est la situation de famille. Et donc je te conseille de faire ça en même temps, parce qu'un choix objectivé et planifié dans le temps, il ne peut pas se faire sans qu'on ait la partie... En fait, on ne peut pas dissocier la partie patrimoniale de la partie matrimoniale. Parce qu'un choix sera X pour un homme célibataire sans enfant, et pour cette même personne, mais mariée avec deux enfants, ça sera un choix Y. Tu vois, ça sera forcément différent. Donc on va... En fait, on va définir l'objectif aussi en fonction du patrimoine et du bilan matrimonial aussi. Tu vois, ça me donne envie de te partager cet exemple que j'ai avec quelqu'un que j'accompagne, qui était très motivé jusqu'à très récemment pour partir sur un immeuble de rapport. En fait, toutes les offres qu'il a faites, c'était sur des immeubles de rapport. Il a décidé de couper court à cette stratégie pour pivoter sur une stratégie de résidence principale, donc d'une maison, si possible un MAS, c'est-à-dire un ancien corps de ferme ou une grande maison ancienne en pierre, qui va pouvoir rénover pour avoir une partie en RP et une partie en location de courte durée, gîte, qui serait... Donc lui, il ne change pas sa situation professionnelle, il reste salarié. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que madame est enceinte, donc ils ont appris la bonne nouvelle. Et donc du coup, ça s'inscrit dans leur stratégie et matrimoniale et patrimoniale de conclure un projet en résidence principale parce que c'est rassurant pour le foyer, et ça va de pair avec l'arrivée d'un enfant, la création d'une stabilité immobilière au sein du couple et quand même financer un projet qui va rapporter quelque chose. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve typiquement dans un achat en résidence principale en nom propre avec une dépendance, donc toujours dans ce projet notarié, qui rentrera dans les revenus BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux, à savoir un ou deux appartements qui seraient attenants mais qui seraient exploités en location meublée non professionnelle. Et donc du coup, là, tu vois, la stratégie, elle est toute trouvée de par le bilan patrimonial et matrimonial. On sait que patrimonialement parlant, ils sont capables de faire une ERP plus un projet locatif dans la même enveloppe. Et matrimonialement parlant, on sait que vu l'arrivée du bébé et les projets éventuellement de mariage ou je ne sais quoi, c'est intéressant pour eux de commencer à construire leur patrimoine de couple, donc leur résidence principale. tombe sous le sens. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est ça que je voulais partager aussi dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas binaire et il n'y a pas de mauvais choix. Il ne faut pas se flageller sous prétexte qu'au début, on voulait faire un gros patrimoine comme un gros charbonneur à base d'immeubles de rapport avec 4 lots minimums par immeuble et qu'au final, on sort une résidence principale avec un petit peu de Airbnb en LMNP à côté. Ce n'est pas négatif du tout, au contraire, ça permet quand même de rembourser du capital. C'est un effort de capitalisation intelligent, surtout si les revenus des locations saisonnières, donc des gîtes juste à côté, permettent de couvrir la mensualité de crédit. C'est génial, ça fait une opération de résidence principale à zéro. Donc au final, ça ne se juge pas négativement, c'est une bonne chose. Ensuite, le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le fait que le LMNP, c'est quand même modeste. Donc je dis ça, je marche un petit peu sur des oeufs parce que moi, par exemple, c'est un des choix, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a certaines choses que je n'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire que moi, le LMNP, j'y ai été, ensuite j'en suis ressorti et puis j'y suis revenu. Donc ça, c'est par exemple, c'est un très mauvais move que j'ai pu avoir. Au moment où j'en suis sorti, en fait, j'aurais dû tout de suite passer en société sur mes projets d'après et j'ai préféré continuer en LMNP. Mais, pour être tout à fait transparent, ça rentrait aussi dans un plan de carrière. Par exemple, moi, le fait de quitter mon travail et d'avoir accès à des revenus tous les mois, c'était important à un certain moment. Un peu moins maintenant, mais à un certain moment, c'était très important. Donc ça m'a permis de couvrir mes frais, mes dépenses quotidiens avec ces revenus-là. Mais le LMNP, voilà, le LMNP, c'est quand même modeste, c'est-à-dire que tu arrives très vite à 22 000 et quelques euros, c'est-à-dire le plancher avant de passer à LMP, et avec 22 000 euros, tu ne vis pas, ce n'est pas la vie de prince. Ce n'est pas de la survie non plus. si tu arrives au maximum et que tu n'es pas imposé sur tes revenus parce que tu couvres encore le déficit que tu as fait avec les travaux et donc du coup, tu ne payes pas d'impôts sur tes loyers, c'est très bien. Mais ce n'est pas la vie de prince, ce n'est pas le prince de Bel Air. Avec un LMNP, KP, donc à 22 000 et quelques euros, tu arrives à... Tu vis, quoi. Tu vis. Mais si tu as des enfants, par exemple, tu sais très bien que 22 000 euros par an, ce n'est que dalle. Tu ne vis pas la vie de prince avec cet argent-là. Donc, c'est quand même important de dire ça. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être te motiver à ne pas brûler les bateaux pour tout faire en LMNP et quitter ton travail. C'est un truc que j'entends beaucoup. C'est des choses parce que beaucoup de gens ont ras-le-bol de leur situation et donc du coup, ils imaginent que c'est un switch. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un switch. Je pense juste qu'il faut voir ça comme un tremplin pour apprendre à faire et ensuite se professionnaliser. Mais je vais revenir sur ce point-là dans un dernier temps. Mais donc voilà, le LMNP, ce n'est pas la folie des grandeurs. C'est très bien pour commencer. C'est intéressant parce que tu vas venir... En fait, c'est un véhicule jusqu'à un certain montant de revenus. C'est un véhicule fiscal qui est avantageux, surtout pour la revente. Donc voilà, il y a des choses que tu peux faire à partir de 5 ans où du coup, tu n'es pas imposé sur la plus-value. Donc du coup, le LMNP va être avantageux sur ce genre de point-là. Mais attention, parce qu'à partir du moment où tu commences à payer de l'impôt en LMNP, c'est-à-dire où tu n'as plus de déficit sur les travaux, les meubles, la rénovation, etc., et que tu commences à payer de l'impôt, tu la payes en fonction de ta tranche marginale, donc la fameuse TMI. Et donc, si tu es à 30%, tu vas payer à peu près 47% d'impôt. si tu es à la tranche la plus élevée, 30%, c'est la majorité des Français. Si tu es à la tranche marginale la plus élevée, par exemple, si tu es chef d'entreprise, tu te verses des salaires et des gros revenus, ou si tu es cadre sup et que tu as des beaux revenus et que tu es à la tranche marginale d'imposition la plus élevée, en LMNP, tu vas payer jusqu'à 62% d'impôt. Tu vois ? L'imposition, elle fait mal. Donc certes, à la revente, tu n'as pas de plus-value, tu as l'imposition de la plus-value des particuliers, donc c'est un minimum, tu vois ? Mais par contre, attention pendant la durée de détention. Le point que je voulais te dire entre ce point-là et le dernier point, c'est de bien réfléchir à la création de ton équipe type. Donc l'équipe type, tu sais, en sport, en foot, c'est l'équipe avec les top players, tu vois, les numéros 10. Donc comment on fait pour se créer une équipe de numéros 10 ? On s'entoure de trois professionnels dans un premier temps et je te conseillerais avant de bouffer tous les contenus possibles en podcast, en YouTube, en contactant des gens et chez des gens qui me contactent, moi, parce qu'ils ont écouté quelques épisodes et ça me fait super plaisir, mais qui n'ont jamais eu un notaire en face-à-face ou au téléphone. Ils n'ont jamais posé de questions à un notaire et je trouve ça déplorable parce que même si je suis ravi et flatté, ça bougonfle mon égo mais vous, par contre, ça ne vous aide pas vraiment parce que c'est quand même très superficiel et je prends et je choisis mes mots avec beaucoup d'attention, je pense que c'est important de vous créer une vraie équipe forte, une équipe de numéros 10, donc les gars, les meufs, aller chercher des notaires compétents et ça, c'est le premier numéro 10. Ensuite, le deuxième numéro 10 qu'il vous faut, c'est un comptable. Alors là, plus difficile, mais un comptable compétent. Donc notaire comptable, c'est comme les médecins. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas tous été formés à la même époque et certains, quand on est médecin, on est en formation continue, on va dire, mais plus le temps passe, moins on va dans les conventions, dans les séminaires de médecins, etc., moins on va apprendre sur les nouveautés de la médecine, etc. Et pourquoi je fais ce parallèle-là ? Parce que les notaires, les comptables, etc., etc., ces gens-là, c'est la même chose. Ils n'ont pas tous les mêmes mœurs, ils n'ont pas tous les mêmes appétences et certains vont être plus spécialisés que d'autres. Donc, afin de froisser tout le monde, je ne vais pas prendre de froisser personne, pardon, je ne vais pas prendre d'exemple, je vais juste vous dire, choisissez un notaire qu'une fois que vous en avez consulté plusieurs. Pareil avec le comptable, consultez-en plusieurs et regardez le feeling que vous avez dans un premier temps. Donc, il y a deux choses qu'il faut voir, le feeling avec la personne, donc ça, c'est le côté humain qui est très important à mes yeux et est-ce que vous avez des réponses concrètes ou est-ce que c'est des réponses bullshit ? Donc, les réponses bullshit, c'est les réponses de politiciens. Donc, quand on vous dit oui, alors, c'est jamais vraiment comme ça, on pourrait dire que c'est comme ça, ça, c'est politicien, c'est nul, c'est à chier, c'est pas ce qu'on veut. On veut des réponses claires, nettes et précises ou alors, si la personne, elle veut te donner plusieurs options, elle te dit dans le cadre où vous allez faire comme ça, il va falloir faire ça et si jamais vous souhaitez faire comme ça, il faudra faire comme ça. Donc là, c'est clair, c'est précis, on comprend qu'il y a plusieurs options mais que suivant l'option qu'on va choisir, ça ne sera pas la même action qui va être requis. Donc, point très très important, le avant-dernier point, c'est se créer une équipe de numéro 10 et je dirais que les trois numéro 10 qu'il te faut, c'est un notaire, un comptable, un avocat fiscaliste, les deux premiers étant évidemment les premiers choix qu'il faut faire, c'est-à-dire les plus importants en début d'investissement, notaire, de toute façon, ça n'a pas le choix, tu vas en rencontrer mais je te conseillerais d'en profiler plusieurs et comptable aussi, comptable, il faut en profiler pas mal avant de trouver le bon comptable parce qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas de numerus clausus chez les comptables, il y en a autant que tu veux donc vraiment, faire très attention avec ça, essayer de choisir un expert comptable évidemment et après il t'affectera un comptable au sein de son cabinet. Et donc le dernier point c'est apprendre à se professionnaliser et ça c'est très vague comme question donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je veux juste pour te dire qu'apprendre à se professionnaliser ça vient avec le temps évidemment mais ça ne veut pas dire passer en société, ça veut dire se professionnaliser dans son approche, ça veut dire comprendre bien tous les termes donc se former sur le vocabulaire technique de l'immobilier, de la fiscalité immobilier donc même si tu n'as pas envie, même si ça te gonfle, même si on t'a toujours dit que tu étais mauvais en maths, ça n'a aucun rapport donc forme-toi sur les règles de base en tout cas qui te permettront d'avoir des conversations construites avec ces fameux interlocuteurs notaires, comptables, avocats, fiscalistes, eux ils iront te chercher les solutions mais toi il faut que tu comprennes, tu vois c'est comme si tu parles à quelqu'un tu lui demandes si tu parles à quelqu'un qui a Alzheimer et que tu lui dis avec les meilleurs mots du monde si elle a Alzheimer elle ne va pas capter ce que tu dis alors toi c'est pareil il faut que tu as un minimum de compétences techniques en tout cas que tu comprennes un minimum ce qu'on t'explique pour te professionnaliser tout simplement donc tu vas professionnaliser ton approche et aussi professionnaliser la façon dont tu interagis avec les gens les intermédiaires je pense surtout à ça pour la rénovation il ne faut pas faire comme un particulier lambda donc là j'ai fait moult épisodes sur le sujet donc je te conseille d'aller écouter tout ça et après évidemment si tu le souhaites tu peux tout de suite te professionnaliser en passant par le levier de la SCI qui lui en banque est considéré comme une société donc c'est son nom l'indique société civile immobilière même si elle est détenue par des personnes ça reste ça reste une société donc c'est un début de professionnalisation et alors évidemment on peut détenir de l'immobilier en SARL en SAS etc mais ce n'est pas le sujet de cette chronique l'idée c'est juste de te dire la SCI c'est un début de professionnalisation ce n'est pas une fin en soi mais c'est un très bon véhicule si jamais tu veux les accumuler ces SCI et ensuite les faire se connecter ensemble via ce fameux régime mère-fille dont on entend parler parler holding ce qui ce n'est pas magique c'est juste techniquement intéressant si jamais tu es sur une logique d'accumulation de patrimoine on va dire conséquente voire même importante et donc du coup toutes ces questions qui te viennent à l'esprit moi j'ai envie de te dire la meilleure manière de te professionnaliser c'est d'avoir le réflexe de t'adresser à un vrai professionnel lorsque tu as ces questions là donc par exemple le jour où tu dis ok j'ai 3 SCI ça serait intéressant que j'arrête de me verser des dividendes mais que je les fasse remonter dans une autre société et bien ce jour là je te conseille de téléphoner à un avocat fiscaliste de lui poser la question de lui expliquer le patrimoine que tu as de prendre un rendez-vous de le payer donc tu vas le payer 150, 250, 300 euros pour pour ses conseils mais par contre ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup je t'assure ne crois pas que payer un avocat ou un comptable pour son temps passé ne croit pas que c'est cher payé au contraire tu vas t'épargner des mauvaises déclarations tu vas t'épargner un surpaiement d'imposition à gauche et à droite et peut-être même c'est leur rôle aussi des fois d'éviter des pièges et te dire attention là par exemple il y a un truc qui existe qui vous permettrait de gagner de l'argent sur X nombre d'années si vous passez sur telle catégorie ou autre chose enfin moi j'en sais rien mais en gros moi je l'ai fait récemment c'est un exemple que je prends souvent j'ai passé si je dis pas de bêtises 12 minutes au téléphone avec un avec un familier office donc c'est comment dire c'est une sorte de conseiller en gestion de patrimoine plus plus qui travaille que pour des familles fortunées et donc lui il est je crois si je dis pas de bêtises il s'occupe que de deux ou trois familles donc c'est un tout petit truc il m'a facturé 250 euros on a passé 12 euros 12 minutes au téléphone j'avais qu'une seule question et il n'avait qu'une seule réponse il n'y avait pas de bullshit et entre le temps dans ces 12 minutes il y avait toutes les politesses donc il y a bien deux ou trois minutes de politesse ensuite le temps que je pose ma question que j'expose bien la situation parce que je sais comment l'exposer et en donnant tous les détails qu'il lui faut savoir pour me répondre et lui sa réponse qui a duré peut-être trois minutes donc en fait pour trois minutes de réponse j'ai payé 250 euros à TTC mais lui le savoir il l'a c'est comme Picasso quand il te fait un gris-gris sur un chiffon tu sais t'as déjà entendu cette anecdote que Picasso un gars est venu le voir au restaurant j'adore ce que vous faites est-ce que vous pouvez me signer un petit photographe me faire un petit croquis sur le coin de la table sur une serviette le gars il lui fait et il lui demande je sais pas l'histoire elle a été elle a été modifiée à moult reprises mais il lui demande peut-être 2000 dollars ou 3000 dollars pour ça et en fait au final le gars lui dit c'est cher et puis je lui dit mais j'ai appris il m'a fallu toute une vie pour apprendre à faire ça pour le faire bien tu vois et c'est la même chose avec ces gens là donc c'est un vrai truc je pense qui est pas un truc en fait c'est juste un conseil un conseil d'ami prends-le comme ça paye des gens qui savent parce que ces gens là ils vont t'aider à te professionnaliser et crois-moi quand t'arrives à un certain stade 1000 euros de frais pour créer une société ou 1500 euros pour être accompagné sur un an par un avocat fiscaliste en conseil c'est peanuts quand tu vois ce que ça te fait gagner derrière c'est peanuts voilà donc la conclusion c'était ça si t'es au moment crucial de la question SCI ou LMNP alors de manière vraiment zéro bullshit pose-toi la bonne question de ton objectif et du plan d'action donc l'objectif c'est court moyen enfin l'objectif pardon c'est l'objectif pécunier sur un plan d'action court moyen au long terme c'est ni plus ni moins que ça et ensuite tu passes en revue situation patrimoniale matrimoniale accepter que tout n'est pas binaire comprendre bien correctement que le LMNP c'est quand même relativement modeste comme gain d'argent et ensuite te créer une équipe de numéro 10 et voir peut-être plus sur le moyen et le long terme voilà pour cette chronique du jour on termine juste en te disant que tu as toujours dans les deux cas que tu sois en SCI ou LMNP la possibilité de télécharger gratuitement mon tableau Excel qui est en description de cet épisode et de tous les autres épisodes ce tableau Excel il va te permettre de faire ton estimation de travaux et des meubles avec le lien direct vers le site en question donc c'est pas mal parce que c'est un tableau que je tiens à jour et que moi j'utilise pour tous mes projets que ce soit pour moi en direct ou pour mes clients on utilise ce tableau pour aller faire la première estimation sans avoir à passer par des rendez-vous avec des artisans pour pouvoir demander une enveloppe travaux à la banque donc l'idée c'est de savoir si tu es d'ores et déjà rentable avec le projet que tu es en train de visiter au moment où tu le visites et comme ça tu fais ton tableau quand tu es posé et tu sais à peu près quelle enveloppe tu vas devoir faire et tu n'as pas besoin de refaire un rendez-vous de visite et de contre-visite et de sur-contre-visite avec des artisans ou des TCE pour savoir combien ça va te coûter la belle opération voilà voilà j'espère que l'épisode t'a plu et je te dis quant à moi à la semaine prochaine ciao ciao ciao